Le Front Républicain a donné des idées à la droite. À Dunkerque, dans le Nord, le candidat socialiste sortant, Michel Delebarre, a été devancé au premier tour avec 28,85% des suffrages par son ancien adjoint, Patrice Vergriette, d'Hivergauche, comptabilisant pour sa part 36,04% des voix. Le second tour se jouera donc entre eux et le candidat Front National, Philippe Emery, qui a atteint plus de 22%. Les désaccords entre le maire sortant et son ex-adjoint rendent impossible la fusion de leur liste. Philippe Emery est le seul candidat de droite en liste au second tour, le candidat UMP Antoine Diers, n'ayant pas pu se maintenir avec moins de 10% des voix. Nous avons joint Philippe Emery par téléphone. Monsieur Emery, vous êtes le seul candidat de droite au deuxième tour de Dunkerque. Pensez-vous pouvoir l'emporter ? Je vous dirais d'abord que je suis le seul candidat patriote. Les seules batailles qu'on perd, c'est celles qu'on n'aime pas. Et donc, nous menons la bataille pour gagner. Ce n'est pas évident, mais nous sommes à l'évidence dans une dynamique de victoire, puisque aux 22,5% que j'ai récolté sur la liste défi d'un Kerquois au premier tour, nous sommes les seuls à avoir une réserve de voix, puisque le candidat UMP a été éliminé avec à peu près 9%. Et donc, si nous arrivons à ressortir les abstentionnistes du bois, on peut arriver aux 34-35% qui permettraient, dans le cadre de cette triangulaire, d'envisager une victoire. Et hier, nous avons, conformément, je dirais, aux consignes du mouvement et du front, proposé de nous rassembler sur la base de la charte d'action typale au service du peuple français. Et hélas, nous n'avons pas eu de réponse. Ce qui fait que nous avons finalement été déposés la même liste aujourd'hui, en début d'après-midi. Mais bon, je fais bien la différence entre le candidat et son électorat. Et les contacts que j'avais encore ce matin sur le marché de Malo montrent qu'à l'évidence, une grande partie de cet électorat va nous rejoindre pour le second tour. Nous suivrons donc de près le dénouement du second tour à Dunkerque.